Chers amis, je vous demanderai de reprendre vos places pour la clôture de ce colloque éminemment intéressant. Moi, je suis, je vous l'ai déjà dit, un marxiste. Je n'ai pas honte de le dire. Et pour les marxistes, ce qui est important, c'est que la pensée soit liée à l'action. C'est ce qu'on appelle la praxis. Notre ami ici, Christian Rioux, qui a fréquenté des groupes marxistes et unionistes il y a longtemps, se souvient sans doute de ce concept. Donc, si on suit cette logique, la pensée doit mener à l'action. On doit quand même s'interroger à savoir comment la pensée de Maurice Séguin peut inspirer l'action des individus, mais aussi des professionnels, soit de la communication ou soit de l'action politique. Jusqu'à présent, on a entendu des spécialistes en histoire, sociologie, sciences politiques. Mais je pense que maintenant, ce serait intéressant de conclure ce colloque en essayant de voir comment la pensée de Séguin a servi ou peut servir l'analyse des acteurs médiatiques ou des acteurs politiques. Voilà pourquoi nous avons invité Christian Rioux et Martine Ouellet. Je ne ferai pas leur présentation, ce serait leur faire injure, puisque ce sont des gens beaucoup plus connus que nous tous ici, dans cette salle. Donc, je passerai la parole d'abord à Christian Rioux. Il ne faut pas présumer. Des fois, on n'est pas si connus qu'on peut l'imaginer. Écoutez, d'abord, merci infiniment de cette invitation. C'est toujours un honneur, je dirais, de se dire que même si on est perdu à des milliers de kilomètres d'ici, on pense à nous, on pense à un simple journaliste pour venir conclure un colloque comme celui-là, de cette importance-là, parce que je pense que c'est un colloque important. On dit que les journalistes sont les historiens du présent. Parfois, oui. Parfois, oui. Pas toujours. Rarement, je dirais, même. Mais ça peut quand même arriver. Il y a des moments où le journaliste se dit que les propos qu'il vient de rapporter, qu'il est le seul souvent à rapporter, ça m'arrive à Paris des fois de couvrir un événement, de me dire « Merde, je suis le seul à rapporter ces propos-là. Si moi, je ne les rapporte pas, personne ne les retrouvera jamais, nulle part. » C'est foudroyant et c'est inquiétant parfois de se dire ça, surtout quand on est de moins en moins correspondant à l'étranger et qu'on est de plus en plus seul à rapporter certains propos. Donc, on rapporte ces propos-là en se disant souvent qu'un historien, justement, un vrai, lui, pas un historien du présent, va dans 5 ans, 10 ans, peut-être 100 ans même, récupérer ces propos-là et en faire quelque chose. Et que ça permettra de mieux comprendre la réalité qu'on a vécue. Ma découverte, moi, de Maurice Séguin, je la dois à deux personnes, deux individus. D'abord, un ami, Robert Comeau. Et vous doutez qu'on ne fréquente pas Robert Comeau sans devoir, d'être obligé de faire ses classes en Maurice Séguin. Connaître Maurice Séguin, c'est une sorte d'impératif catégorique. C'est impératif et c'est catégorique. On se dit que si ce maître, parce que je n'ai pas entendu le mot maître pour Maurice Séguin aujourd'hui, et je trouve que c'est le mot qui nous convient de nous. Maurice Séguin, c'est un maître. C'est un maître dans le sens ancien du terme, dans le sens de celui qui forme les autres, qui s'est consacré à ça. Et en disant que c'est un maître, on comprend que ses idées, que sa pensée s'est diffusée, même après sa mort, même quand lui ne parlait plus dans le sens. Donc, je me suis dit que si ce maître avait autant chamboulé la vie de mon ami, il pourrait aussi chambouler la mienne. Ma deuxième rencontre avec Maurice Séguin, c'est celle, c'est une rencontre avec un livre, c'est une rencontre avec le devenir de la nation québécoise, que j'ai attrapé chez un bouquiniste de l'avenue Mont-Royal, que part au début des années 2000, fin des années 90, et que je relis encore aujourd'hui régulièrement, que j'ai totalement à noter, complètement à noter, et barbouillé de tous les sens, de tous les côtés, qui m'a fait, après, lire les œuvres de Séguin. Les idées comme les grands maîtres, c'est comme ça. On en parle, on les oublie, puis ils renaissent, elles renaissent, sans qu'on sache trop pourquoi. Et je crois que ce n'est pas un hasard si on se remet aujourd'hui à parler de Maurice Séguin, après une période d'oubli, peut-être, dont on a parlé à quelques reprises aujourd'hui. Nous sommes, je pense, à un moment crucial de notre histoire, à un moment où une page se tourne sur le grand mouvement d'émancipation des Québécois qui s'est amorcé avec la Révolution tranquille. Mouvement qui devait normalement se terminer par l'accession à l'indépendance des Québécois. Nous sommes à un moment où, si l'on sait ce qui s'achève, personne ne sait ce qui commence. Personne ne sait si la défaite de la souveraineté lors de deux référendums, des routes confirmées lors des élections qui ont suivi, plusieurs élections qui ont suivi. Si cette défaite n'est qu'une défaite temporaire, ou une défaite définitive, ou du moins qui pourrait durer très longtemps. Nous sommes même à un moment où personne ne sait si cette idée va survivre de manière suffisamment organisée, suffisamment cohérente, pour qu'elle puisse représenter dans l'avenir immédiat un courant politique substantiel, dans le paysage politique québécois. Il n'est pas exclu, en effet, qu'après deux défaites aussi proudroyantes, un peu comme après 1837, parce que ces défaites-là, il n'y a pas eu de mort, mais c'est le 1837 d'aujourd'hui. Il n'est pas exclu, en effet, qu'après deux défaites aussi proudroyantes, l'indépendance qui ne pourra jamais, évidemment, mourir comme idée, ça c'est certain, ne deviendra pas, par contre, une idée à ce point marginal qu'elle ne puisse plus mobiliser un nombre significatif de Québécois, et qu'elle apparaisse à la majorité comme une simple tocade, une fantaisie réservée à quelques artistes et quelques intellectuels originaux. Vous allez me trouver pessimiste comme Maurice Séguin peut-être là, mais nous sommes même à un moment, je dirais, signe peut-être encore plus inquiétant, où une partie des élites québécoises se demandent le plus sérieusement du monde s'il ne serait pas tant et nécessaire que les Québécois qui se nomment ainsi depuis les années 60 redeviennent des Canadiens français. Cette question n'est pas innocente, on pourrait même dire qu'elle est en quelque sorte au cœur même de l'œuvre de Maurice Séguin. Pour moi, la question a été réglée vers 7-8 ans. Ma mère m'a pris dans un coin un jour qui votait à rien, ma mère qui votait à rien, m'a pris dans un coin un jour qui m'a dit « On est des Québécois, ton grand-père est canadiens français, mais nous, on est des Québécois. » La question a été réglée. Pour moi, je dois vous dire qu'elle est en plus réglée. Mais quand même, comment ne pas être étonné par l'engouement soudain de certains, de mes collègues, notamment dans les médias, et je le vois à tous les jours, à se revendiquer canadiens français, des gens qu'on ne savait jusque-là ni souverainistes, ni même nationalistes, qui ne s'inquiétaient pas plus que ça du recul de la langue française au Québec, ont semblé piqués au vif par la décision du premier ministre d'Ontario, Doug Ford, de supprimer un certain nombre d'acquis des Franco-Ontariens. Chez certains, on dirait que cette décision a pris la forme d'un électrochoc. Tout à coup, en eux, l'âme du Canadien français, qui sommeillait peut-être depuis longtemps, a semblé se réveiller. J'ai même le sentiment de découvrir chez certains comme une sorte de plaisir secret, de plaisir peut-être coupable, de retrouver l'habit ancestral, mais qui peut être aussi un habit confortable, l'habit du minoritaire. Ça peut aussi être confortable, d'être un minoritaire, de s'assumer comme minoritaire. L'écrivain et scénariste et publicitaire Alexandre Soulière vient publier un livre sur ce sujet-là et nous exhorte même à nous redéfinir et à redevenir des Canadiens français. Soulière nous dit que cette identité offre une appartenance plus forte au territoire et aux traditions de notre peuple et pourrait nous aider à mieux nous projeter dans l'avenir. Un des avantages du terme pour Soulière, c'est qu'il offrirait une coupure plus importante avec la France et un plus grand enracinement sur l'ensemble du continent. Il cite allègrement Serge Bouchard et Jacques Eroac, Soulière nous exhorte à renouer avec un imaginaire nord-américain et donc à redevenir des Canadiens français. C'est ici peut-être que Maurice Séguin nous est utile et même plus qu'utile car qu'est-ce que le Canada français sinon cette nation doublement annexée dont nous parle Maurice Séguin. Certes, le Canadien français appartient au continent mais il ne possédera jamais ce continent qu'il a perdu depuis très longtemps. Comme il ne possédera jamais ce Canada qu'il a perdu tout au long des combats pour les écoles françaises en Ontario, pour une province française au Manitoba ou contre la Constitution. Comme le rappelait d'ailleurs récemment dans le devoir dans mon journal de Yvan Lavonde. Que la rupture des années 60 ait amené les nouveaux Québécois sous peut-être l'influence du refus global ou d'idées semblables à rejeter une partie trop importante de leur héritage culturel canadien français et même à le mépriser parfois. Cela, on peut, je pense, et on doit le comprendre. Je pense que c'est vrai. On ne fait pas l'indépendance sans être fier de ses ancêtres. Même si toute redéfinition identitaire aura toujours sa part de choix et d'abandon. C'est un choix d'identité. Il y a des choses qu'on laisse, il y a des choses qu'on prend. Mais cela doit-il nous amener à nous redéfinir comme une nation sans la moindre perspective d'un avenir politique? Car c'est ça être canadien français. Une nation pour qui la possibilité d'agir un jour par et pour elle-même, comme aura dit Maurice Seguin, n'a pas plus de sens que l'indépendance des Noirs américains ou des Roms en Europe. En devenant québécois, les Canadiens français de ce territoire ne devenaient pas une nation moins minoritaire, moins avexée. Ils étaient toujours avexés, ils étaient toujours minoritaires. Mais ils créaient les conditions pour ne plus l'être un jour. Leur rêve devraient tout simplement possible, alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Ceux qui songent aujourd'hui à redevenir les Canadiens français devraient se demander pourquoi les franco-ontéralis sont aujourd'hui confrontés à un recul important de leurs droits au moment, comme par hasard, où le projet souverainiste s'effondre dans les urnes et ne devient plus une menace immédiate. Comme si un Québec indépendant ou même se battant pour le devenir n'était pas la meilleure protection de tous les francophones hors Québec. Comme Israël est aujourd'hui la meilleure protection des Juifs du monde entier. Et on sait que dans l'après-guerre chez les Juifs il y a eu des grands débats sur cette question-là, des débats absolument passionnants qui pourraient ressembler aux débats qui sont les nôtres et où certains disaient non, il faut rester des minorités, il faut rester des Juifs ancrés dans un certain nombre de pays sans pays. Finalement, le zianisme a créé un pays et a créé probablement, je pense, le meilleur instrument de défense possible imaginable. Les Juifs comme un Québec indépendant seraient le meilleur instrument au monde pour défendre tous les Canadiens français d'Amérique du Nord. Mais redevenir un Canadien français aurait, je pense, selon moi aussi pour conséquence de nous faire retomber dans les illusions progressistes justement dont parle Séguin et qui nous ont trop longtemps caractérisé. Celle d'une indépendance par état qui se construirait morceau par morceau. La pensée de Maurice Séguin est ici déterminante afin de prendre conscience qu'on n'est pas à moitié annexé ni à moitié souverain. On l'est ou on ne l'est pas. Et si on l'est, cela a des conséquences. Au fond, c'est l'idée de liberté qui est... Moi, j'ai beaucoup couvert les indépendances écossaises, catalanes, et ce qui m'a toujours frappé, par exemple, chez les Catalans, c'est qu'eux parlaient de liberté. Tout le temps, Tout le temps, tout le temps, liberté, 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 c'était écrit, c'était écrit partout. Et quand j'allais en Écoche, le mot liberté n'était pas là. On nous parlait de croissance économique, on nous parlait de ça. Et au Québec, on ne parlait pas beaucoup de liberté. On ne parlait pas beaucoup. On en parlait parfois, mais on n'en parlait pas. On n'en parlait pas beaucoup. Parmi les conséquences de ce que j'appelle le retour du Canadien français, je voudrais en souligner une. elle consiste, selon moi, à tenter de compenser notre handicap politique par un excès dans d'autres domaines. Maurice Séguin dit que notre situation de peuple annexé pousse les Québécois à, ouvrir les bimets, se réfugier en eux-mêmes, à quitter, je dirais, la politique pour se contenter de ce qu'il appelle le plan social. Le plus bel exemple de cela, c'est probablement notre propension dans les années 50 à vouloir évangéliser le monde entier ou à défendre l'agriculturisme contre l'industrie. Avec le Canadien français, je crois que ses idées sont de retour. Comment ne pas avoir cette impression lorsqu'on voit l'étrange foi écologique qui s'emparent souvent de manière totalement irrationnelle des Québécois. Leur propension à utiliser un vocabulaire presque messianique évoquant la fin du monde et d'autres formes de chaos, à prêcher la bonne action individuelle comme autrefois on achetait des petits Chinois où on faisait sa bonne action quotidienne. Tout cela, je pense, n'est pas étranger au fait que les portes du politique se sont récemment refermées sur nous. Quand les portes du politique le beau triangle de Séguin quand la porte du politique se referme on cherche des échappatoires on cherche à exister autrement d'une autre façon et souvent de façon totalement virtuelle c'est-à-dire on devient tu utilisaies ce mot-là ce matin une nation on devient une nation virtuelle tellement une nation tellement virtuelle qu'on est une nation qui se croit oppressive c'est quand même fort de café c'est quand même assez fort de café je dirais les français que le Québec qui est à peine une nation qui se rêve à peine comme une nation qui n'a strictement aucun des instruments véritables d'une nation se disent aujourd'hui probablement qu'on est une nation oppressive en plus donc on offresse des minorités mais on est où là ? Dans quoi sommes-nous ? On est dans la nation virtuelle on est dans un rêve totalement un rêve imaginaire qui se déroule essentiellement dans notre tête mais la pensée de Maurice Séguin elle apparaît aussi essentielle à un autre niveau on ne s'étonnera pas d'entendre un correspondant à Paris parler de cette question là je veux parler de notre rapport à la France je vais vous montrer quelques paragraphes à ça le Québécois cultive en effet un étrange rapport avec la France et ce rapport souvent complexé a été hérité je pense du Canadien français et j'ai parfois l'impression qu'il est de retour je suis assez bien cassé pour le voir étant à Paris et voyant les Québécois débarquer régulièrement alors que les Lesages les Lévèques les Miron les Gérins-Lajoie les Denis-Vaujoie qui nous a parlé hier parlaient d'égal à égal Denis en a parlé hier soir au français nous avons de plus en plus un rapport je dirais complexé avec les français complexe de supériorité souvent chaque fois qu'il est question de se prétendre plus féministe plus écologiste plus ouvert à l'autre notez bien la connotation toujours moraliste de ces questions comme si on allait encore comme des missionnaires évangéliser le monde et changer les espèces à défaut de pouvoir changer notre propre notre propre réalité mais rempart complexé aussi sur le plan historique chaque fois qu'il est question de notre histoire et du prétendu abandon qu'on nous aurait infligé au moment après la concage or Maurice Séguin est justement l'historien qui nous révèle une chose essentielle c'est que dans notre histoire le régime français est le seul où nous sommes réalisés pleinement et nous avons développé une action globale complète totale sur le territoire et sur l'économie et non pas une action de minoritaire la seule époque de notre histoire où on n'est pas des minoritaires c'est l'époque du régime français et de ce côté-là on devrait on devrait la magnifier et on devrait on devrait en avoir la nostalgie et l'utiliser dans nos rapports notamment avec les français mais on fait le contraire Séguin écrit en effet que dans l'empire français d'Amérique sous la titelle enrichissante d'une métropole la France une jeune nation s'initiait intégralement à la vie il serait temps de rappeler ce rapport à la France et de renouer je pense ce fil de notre histoire qui lorsqu'on l'oublie ou qu'on le pervertit fait de nous des êtres complexés des donneurs de leçons et surtout nuit profondément à une relation saine capable de tenir compte du fait que notre survie même en Amérique du Nord est liée au fait est liée à notre lien avec la francophonie et évidemment avec la France au tout premier degré j'ai souvent dit moi que lorsque les Québécois ont confiance en eux comme dans les années 60 ils se tournent vers la France qu'ils regardent comme un égal et on se part de nation à nation mais que lorsqu'ils ne s'aiment pas ils l'accusent de tous les mots ils trouvent tous les prétextes pour ne pas l'aimer alors nous sommes je pense à un moment à une époque que les Québécois ne s'aiment pas beaucoup je voudrais enfin souligner deux autres idées à mon avis figurantes de Maurice Séguin qui pourraient peut-être nous aider à y voir plus clair dans le contexte actuel je pense d'abord à la lucidité qu'on a toujours attribuée à l'auteur des normes sur la question d'indépendance on connait ce qu'on a appelé le pessimisme chronique dont aurait fait preuve Maurice Séguin on a beaucoup écrit sur ces oscillations entre l'impossible l'indépendance et l'impossible disparition Frédéric Camus était un pessimiste ça ne l'empêchait pas de défendre sa mère au moment de la guerre d'Algérie ça ne l'empêchait pas d'être impliqué dans tous les combats du jour même si il pouvait avoir une réflexion rigoureuse exigeante et qui pouvait effectivement le conduire au pessimisme il faut accepter les confusions de nos réflexions il ne faut pas retraiter quand on analyse quelque chose moi je le vois très bien comme journaliste on analyse des choses puis des fois on arrive à des confusions qu'on n'aime pas parce que ça ne nous plaît pas il faut les mettre sur sa vie même si elles sont pessimistes et le dire et ça ne doit pas nous empêcher d'être engagés dans la vie de tous les jours au fond importe-t-il tellement qu'on dise que l'indépendance c'est possible ou impossible qu'est-ce qu'on en sait en fait j'arrive d'une semaine de reportage en Pologne vous savez que la Pologne a été dépecée pendant 150 ans par tous les grands empires par la Russie par l'Empire de l'Hongrois par l'Allemagne et que sitôt son indépendance retrouvée elle l'a aussitôt perdue aux mains des Allemands et 5 ans plus tard aux mains des Russes et c'était reparti pour 40 ans alors qu'est-ce que savait le père de l'indépendance polonaise le grand général Pilsudski qui est un héros qui est le héros absolu du peuple du peuple polonais qu'est-ce qu'il savait de la possibilité de restaurer l'indépendance de la Pologne lorsqu'il dirigeait ses bataillons dans les tranchées pendant la guerre de Cato pas grand-chose probablement moins que nous en savons aujourd'hui sur les perspectives de l'indépendance du Québec en plus que la situation était drôle moins drôle moins sympathique et pourtant les polonais sont demeurés des polonais même après 150 ans de démantèlement de leur pays et ils ont continué à rêver d'un pays et aujourd'hui les polonais d'ailleurs développent des politiques pour rapatrier les polonais qui ont été exilés à l'époque sous l'empire soviétique qui ont été exilés en Sibérie ou dans des régions de Russie ils ont tout un programme pour rapatrier ces polonais ramener les familles polonaises qui ont été exilées belle idée de la nation polonaise qui se reconstitue et qui sait qu'elle est là pour longtemps on pourrait dire la même chose des Catalans qui ont traversé la guerre civile et qui viennent de traverser des épreuves tout récemment encore plus difficiles comme quoi je dirais les hommes aussi font l'histoire je pense qu'il faudrait il faudrait il faudrait pas tirer de ses gains ou conclure de nos analyses que non les hommes ne font pas l'histoire il y a des hommes qui font l'histoire des femmes qui font l'histoire le général Pissudski dont je vous parle a fait l'histoire de Gaulle l'a fait en France et on peut dire que sans eux l'histoire n'aurait pas été la même alors ce qu'il faut peut-être surtout retenir de ses gains c'est son attitude générale qui fait de l'indépendance un geste politique fondé sur des données objectives alors parmi ces données je crains que nous n'ayons pas toujours accordé suffisamment d'importance au contexte international si l'indépendance au Québec on a tendance à discuter je dirais de l'indépendance souvent en base clos si l'indépendance du Québec ne peut se penser que dans le contexte d'un continent dominé par une puissance unique certes affaiblie mais qui reste la première du monde ce qui ne nous rend pas évidemment des choses faciles avons-le elle doit se penser aujourd'hui dans le contexte d'une mondialisation qui est peut-être en train de réveiller de vieilles nations et même de susciter la révolte de certains il serait étonnant que le mouvement que moi je couvre depuis à peu près 10 ou 15 ans en Europe qui ébranle aujourd'hui l'Europe mais aussi les États-Unis à leur façon n'ait pas des conséquences ici même sur l'avenir du mouvement indépendantiste alors on peut se retrouver ici dans une situation où l'indépendance a l'air bloqué mais il se pourrait que les secours sismiques du monde viennent nous sortir de notre endormissement et de notre situation de pessimisme et je pense que toute pensée indépendantiste doit prendre en conséquence doit prendre en considération cette réflexion sur le contexte international dans lequel nous sommes aujourd'hui sans essayer de moraliser ce monde-là et je pense que c'était la grande qualité de Séguin il n'essayait pas de moraliser le monde il prenait tout ce qu'il était et il essayait de voir quelles étaient les conséquences de ça le contexte international du monde aujourd'hui qui est un contexte où beaucoup de peuples se révoltent contre la mondialisation j'en sais quelque chose j'arrive de chez les gilets jaunes ce contexte-là est un contexte qui crée une situation particulière pour les gens qui veulent réveiller je dirais le sentiment national de leur peuple alors c'est ça aussi être québécois et non pas canadiens français je dirais c'est tenter d'inscrire l'idée de l'indépendance dans le monde sachant que ce monde pourrait l'accélérer la ralentir ou même peut-être la rendre impossible 1837 c'est ça qui s'est produit alors redevenir passivement des canadiens français ça serait au contraire aller nous réfugier dans un certain confort intellectuel le confort de la tribu loin de la lucidité dérangeante d'un Maurice Séguin pour qui l'absence de liberté était toujours une oppression fut-on la nation la plus favorisée de la terre ce serait se contenter de cette médiocrité de cette vie diminuée liée dira Séguin aux supplices de la survivance or cette médiocrité elle nous menace je vous dirais qu'on la sent de retour dans un certain nombre de domaines elle existe au Québec cette médiocrité qui est liée justement à cette annexion de la nation à cette fermeture des portes des portes politiques du monde je ne vous parlerai pas de l'état de nos écoles qui à mon avis est assez dramatique récemment une amie qui a suivi toute l'action diplomatique du Québec à l'étranger et particulièrement en France était littéralement atterrée face au peu de qualité face à la mesure de la sécurité du personnel diplomatique québécois qui débarquait aujourd'hui en France des gens qui n'ont strictement aucune connaissance de l'histoire de la diplomatie de toute l'histoire que Denis Vaujoie qui est là-bas connaît fort bien et qui arrivent et qui débarquent en France avec leurs idées libres et conçues sans aucune connaissance historique et sans aucune compréhension de ce que c'est qu'être un diplomate comme l'a été par exemple Clément Duhel chercher des diplomates comme ça aujourd'hui dans la politique de la commissaire québécoise vous n'en trouvez pas la médiocrité c'est concret ça se voit concrètement très bien j'achète alors donc en terminant je dirais que c'est cette exigence intellectuelle c'est cette c'est cette rigarde dont Maurice Séguin faisait preuve qu'il faudrait retrouver celle de l'école de Montréal et de Maurice Séguin qui ont rendu possible le mouvement indépendantiste des années 60 et 70 et qui ont contribué à casser quelque part le verrou idéologique qui nous enfermait dans la passée molle canadienne-française dans son livre La dénationalisation tranquille Mathieu Bocoté qu'on a cité tout à l'heure dans un autre contexte disant presque le contraire semble-t-il mais il écrivait et c'est avec cette citation-là que je suis d'accord que l'on doit à Séguin et à ses deux collègues l'éclaircissement idéologique et intellectuel qui a donné à la conscience historique francophone la possibilité de se propulser dans une nouvelle synthèse au moment où plusieurs craignaient son délitement son épuisement sa dissolution nous sommes exactement à une époque où nous craignons ce délitement cet épuisement et cette dissolution alors il y a des moments où l'effort de clarification intellectuelle peut tout changer et nous sommes justement à un moment comme celui-là et vous pourriez y voir une invitation en terminant à dépasser Séguin comme Séguin a dépassé Grou mais sans tuer Grou et sans tuer Grou alors merci Christian quand tu m'as parlé de ton exposé sur les Canadiens français j'étais un peu inquiet mais je suis éminemment ravi de ton discours alors maintenant nous allons clore cette séance avec Mme Martine Ouellet qui a une expérience politique non négligeable et je pense que son point de vue pourrait nous intéresser sur la façon de transformer la pensée de Séguin en stratégie politique je pense que c'est ça qui a toujours manqué aux Séguinistes c'est d'avoir une traduction politique de leurs projets ou de leurs analyses je ne sais pas si Martine va tenir cette promesse mais je lui laisse la parole vous jugerez vous jugerez bien merci merci dans un premier temps aux organisateurs Josiane, Denis, Robert pour l'organisation de ce colloque-là Christian Réouche vous salue et je dois vous avouer d'emblée que moi je ne suis pas historienne de formation je ne connaissais pas Maurice Séguin avant peut-être un deux ans où j'ai entendu Josiane en glisser un mot lors d'une allocution et c'était avec un grand bonheur que je me suis immergée pour la conférence dans la théorie les écrits de Maurice Séguin peut-être juste vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas moi j'ai une formation scientifique je suis ingénieure mécanique de formation et aussi toute mon expérience est en développement économique et donc quand je me suis mise à lire Maurice Séguin où il fait une analyse beaucoup plus basée sur des faits que sur des opinions et des croyances bien ça rejoignait beaucoup ma formation scientifique et pour ceux qui le connaissent toute son analyse économique et j'y reviendrai un peu bien ça rejoignait aussi toute l'expérience économique que j'ai sur l'ensemble des secteurs industriels du Québec vraiment tous les secteurs industriels que ce soit mine pâte et papier que ce soit l'alimentaire que ce soit j'ai vraiment touché à presque tous les secteurs industriels sauf les très petits consommateurs d'électricité comme le numérique puis tout ça mais j'ai eu l'occasion de l'étudier en politique et je dois vous avouer que quand même depuis un certain nombre de mois par la force des choses j'ai fait et je continue à faire une réflexion sur l'état du mouvement souverainiste indépendantiste au Québec et la lecture de Maurice Séguin m'a beaucoup aidée à pouvoir démystifier des choses et déjà depuis un certain temps je réfléchissais au mythe des deux peuples fondateurs j'ai été 33 ans au Parti québécois et croyez-le ou non j'ai à peu près jamais entendu parler de la conquête on revenait à la constitution de 1867 que c'était bien épouvantable mais la conquête il faut se le dire une fois pour toutes on a été conquis je pense que c'est important parce que tout découle et vous me permettrez je vais lire certains extraits de Maurice Séguin il dit il, les séparatistes rendent au Canada français le plus grand des services le Canada français on pourrait dire au Québec le plus grand des services celui de démasquer l'imposture de la tradition Lafontaine-Étienne-Parrant ce bon vieux mythe d'une égalité possible entre les deux nationalités ou mieux de la possibilité pour les Canadiens français d'être maîtres dans un Québec qui demeurerait à l'intérieur de la Confédération le plus grand devoir dans l'ordre des idées est de dénoncer l'aliénation fondamentale essentielle dont souffre le Canada français c'est pas rien c'est pas rien et donc la conquête et la conquête de 1760 et là je vais faire un petit détour souvent on dit on est un peuple de colonisés je me dis on est un peuple de colonisés ça a été une guerre entre la France et l'Angleterre à ce que je cherche la France et l'Angleterre c'était deux puissances mondiales on a été conquis pas colonisés les français ont colonisé puis après la conquête les britanniques ont continué à coloniser et là on peut tout ça le dire c'est pas du tout la même sorte de colonisation parce qu'on n'arrête pas de culpabiliser par exemple quand tu disais une nation qu'on sent qu'on oppresse les autres nations par exemple sur les autochtones bien je peux-tu vous dire que la conception de Champlain et des relations c'était un partenariat il avait fait un partenariat avec les nations autochtones pour les défendre contre les Iroquois c'était pas de l'apartheid c'était pas du racisme comme Mc Donald en 1867 qui les a parqués dans des réserves ça a rien à voir et on se sent responsable de ça ce sont les britanniques qui ont fait ça on a été conquis et en fait il n'y a pas deux peuples fondateurs il y a deux peuples conquis je pense que c'est important parce qu'après ça et cette première en 1760 ça a été la conquête économique et Maurice Seguin revient la conquête économique comment ça se fait qu'après ça on restait tout le temps sur l'agriculture bien on restait tout le temps sur l'agriculture parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs parce qu'avant 1760 on était dans tous les domaines on était dans le commerce des fourrures on était dans tout mais après 1760 la métropole c'était Londres ce n'était plus Paris et les Canadiens Canadiens français puis Québécois aujourd'hui on a changé la dénomination n'avaient pas accès au marché ils ont donc été complètement exclus des volets économiques donc 1760 conquête économique 1840 l'union bien est venue finir la conquête par la conquête politique et là on a tout perdu et ce n'est pas une union de deux peuples fondateurs ça nous a été imposé et vous me permettrez de lire encore un peu ici il dit en 1840 la nation canadienne déjà déclassée économiquement devient annexée politiquement et une décennie plus tard minoritaire au plan démographique toutefois il demeure impossible de l'assimiler et c'est ça notre chance c'est pas parce que les Britanniques ont été gentils avec nous c'est parce qu'ils n'étaient pas capables de nous assimiler il faut arrêter de penser qu'ils ont été gentils et parce que ce mythe-là des deux peuples fondateurs qu'est-ce que ça vient faire dans notre imaginaire bien ça vient nous donner un sentiment d'appartenance et ce sentiment d'appartenance-là quand vient le temps de briser le lien c'est dur émotivement mais non il n'y a jamais eu deux peuples fondateurs et cette union-là qui a été consacrée ensuite en 1867 bien peu importe le type d'union que ce soit une union fédérale que ce soit une union différente c'est une union c'est la conclusion de la conquête bien pas la finale parce qu'on la vit encore on n'en est pas sorti et donc vous savez les mots ont de l'importance et ça fait déjà un certain nombre d'années plusieurs d'entre vous m'avez entendu parler j'ai toujours la misère quand on nomme ceux qui sont contre l'indépendance des fédéralistes parce que fédéralistes c'est un type de système puis c'est assez abstrait puis c'est assez théorique que le système soit système fédéral ou n'importe quel autre système c'est pas ça le problème c'est la conquête donc je pense que c'est important et de 1840 est née la grande illusion moi je l'appelle la grande illusion Séguin l'appelle l'illusion progressiste et là je vous lis un de ces passages ainsi je vais tirer du livre de Jean Lama ainsi les canadiens français dès 1846 commencent à nourrir des illusions sur leur situation réelle à l'intérieur du Canada on assiste alors à la formation de l'illusion progressiste moi j'aime mieux l'appeler la grande illusion plus accessible les canadiens français viennent à croire qu'ils sont politiquement libres d'administrer le bas Canada à leur guise et après 1867 la province de Québec sur le plan économique ils commencent à penser qu'ils sont eux-mêmes responsables de leur infériorité économique et que le développement de l'industrie et du commerce n'est qu'affaire de volonté individuelle cette illusion va devenir pour un siècle le credo national des canadiens français et c'est ce que j'appelle la grande illusion et toute cette illusion là est basée sur le mythe des deux peuples fondateurs qui ont négocié égal à égal vous voyons donc on a été conquis conquis économiquement et conquis politiquement et cette grande illusion là qu'est-ce qu'elle a de si malsain bien c'est ça c'est parce que là ils viennent à penser que c'est la responsabilité qu'ils ne peuvent pas se développer économiquement donc de la culpabilisation de la culpabilisation de l'autodénigrement alors que et Séguin le dit ce n'est pas possible de vraiment pouvoir se développer économiquement parce que tous les leviers économiques appartiennent à l'État canadien l'État fédéral que ce soit les douanes que ce soit le commerce international que ce soit le commerce tous ces leviers là appartiennent au gouvernement canadien on en a quelques-uns disponibles mais je peux vous dire que dès qu'ils deviennent bons ils ont l'oeil dessus puis ils viennent nous le chercher on n'a rien qu'à penser à la caisse de dépôt et de placement et faites attention Hydro-Québec et ce mythe là est un mythe extrêmement puissant et je crois que c'est vraiment important de le déboulonner et de se sortir de ce mythe là parce qu'il est encore très présent j'entendais Christian Tandeau qui disait ce grand mythe qui existait mais qui existe encore et je voulais un extrait du discours inaugural de François Legault il n'y a personne qui a parlé de ça dans les médias en passant ils n'ont pas parlé de ça pendant tout je prône un nationalisme rassembleur dont l'objectif est d'assurer le développement économique de la nation québécoise à l'intérieur du Canada tout en défendant avec fierté son autonomie sa langue et ses valeurs et sa culture ben c'est c'est extrêmement exactement dans la ligne de cette grande illusion là et il vous le dit Maurice Séguin ce n'est pas possible de penser pouvoir faire le développement économique de la province du Québec à l'intérieur du Canada parce que les leviers les plus importants sont au Canada je vais vous donner juste un exemple il y en a plein les sièges sociaux pendant des années moi j'ai travaillé Alcan c'était mon client je lui disais comment ça se fait qu'on perd le siège social puis je peux vous dire c'est pas pareil pas en tout de négocier avec Londres ou de négocier avec Jonquière c'est pas pas en tout pareil Alcan Rhône Bombardier le gouvernement provincial il est impuissant et là on a fait des beaux fleurons mais ces fleurons là on est en train de les perdre un après l'autre parce qu'on a seulement qu'un état provincial et j'ai longtemps pensé qu'à cause du libre marché puis tout ça qu'on ne pouvait pas faire de l'intervention de l'état pour empêcher l'exode d'un siège social parce que c'est ce qu'on nous répétait tout le temps le libre marché vous pouvez pas intervenir parce que c'est quand même les actionnaires etc. sur la planète c'est le libre marché fait que là il fallait prendre des actions puis c'est compliqué là ça coûte cher puis des fois ils se trompent bien il en existe un pouvoir je l'ai découvert quand je suis allée à Ottawa c'est un pouvoir qui existe pour le ministre du développement économique le pouvoir d'empêcher l'exode d'un siège social ils l'ont utilisé pour Potash Corp vous vous rappelez à l'époque je me demandais bien comment ils avaient fait pour empêcher Potash Corp bien ils ont utilisé ce pouvoir là d'empêcher l'exode d'un siège social mais c'est drôle hein ils l'ont pas utilisé pour Alcan ils l'ont pas utilisé pour Rona ils l'ont pas utilisé pour Bombardier et si Québec était un pays on aurait même pu l'utiliser pour d'autres qui quand on pense à par exemple Provigo qui a démissionné à Toronto je peux-tu vous dire que ça a eu un impact important sur nos agriculteurs et sur toute notre chaîne alimentaire donc c'est illusoire de penser pouvoir faire du développement économique avec seulement des outils provinciaux et François Legault est extrêmement culpabilisant je le sais il était à quelques bureaux de moins il arrêtait pas de nous comparer à l'Ontario puis on est moins bon que l'Ontario puis tout ça puis souvent sur des fausses comparaisons mais sans nous dire par exemple que l'État canadien a toujours favorisé l'Ontario et toujours défavorisé le Québec ça c'est absent de son discours et donc on se culpabilise sans outils et donc on se sent impuissant puis il a raison parce qu'il nous manque le meilleur outil et là Maurice Séguin dit que dans le fond il y a trois possibilités mon esprit logique elle aime bien ça trois possibilités pour une nation un peuple vivre pour qu'une nation vive il faut qu'elle soit indépendante qu'elle puisse prendre toutes ses décisions qu'elle ait tous ses outils mourir c'est l'assimilation totale c'est arrivé il y a quelques nations ou être annexé il appelait ça VGT puis de l'annexion il appelait ça de la survivance mais pourquoi de la survivance ? la survivance parce qu'on ne peut pas se développer comme étant annexé on n'a pas les pouvoirs comme nation parce qu'en fait on n'est pas une nation complète c'est une nation incomplète pour être une nation complète puis ce qu'on appelle les États-nations bien c'est d'avoir un pays on ne l'a pas ce pays-là il appelle ça même la survivance médiocre et actuellement non seulement on ne peut pas s'améliorer mais je vous dis on recule les décisions du gouvernement canadien nous font reculer décision après décision on a beau être dans déni on a beau se mettre la tête dans le sable on est en train de reculer et ça il faut se réveiller il faut la voir la réalité parce que si la réalité elle était belle et que tout allait bien pourquoi qu'on voudrait faire l'indépendance il n'y en aurait pas de raison c'est parce que ça ne va pas bien et de ne pas vouloir voir la réalité c'est dans ce sens moi je ne le trouve pas pessimiste en tout cas dans son analyse je ne le connais pas personnellement je ne l'ai pas rencontré je ne le connais pas indirectement non plus mais son analyse elle n'est pas pessimiste et c'est normal si on veut faire un changement de voir une situation et que la situation elle soit problématique si la situation n'est pas problématique on n'a pas besoin de faire de changement et l'indépendance c'est un grand changement mais c'est un grand changement pour le mieux parce qu'actuellement on est annexé et on est réduit à la survivance médiocre on n'aime pas ça l'entendre c'est comme on n'aime pas le mot province mais si on était un pays on n'aurait pas de besoin de faire l'indépendance on est donc encore rien qu'une province et donc je pense que c'est extrêmement important et ce mythe-là et cette grande illusion que Maurice Séguin a aidé à mettre de côté pour amener l'indépendance qui a surgi dans les années et là les historiens m'ont corrigeré si je fais des erreurs mais dans les années 50 60, 70 et qui a continué qui a je dirais abouti à 95 mais depuis 95 on est comme retombé dans cette grande illusion-là et ça c'est triste il ne faut pas faire ça il ne faut pas retomber dans la grande illusion des deux peuples fondateurs qu'on peut améliorer la place du Québec à l'intérieur du Canada qu'on peut qu'avant de faire l'indépendance il faut faire les déficits zéro qu'avant de faire l'indépendance il faut régler tous les problèmes sociaux ce n'est pas vrai on ne peut pas faire ça sans les outils d'un pays et donc on est retombé dans ce mythe-là et malheureusement on a une élite qui alimente le mythe et un mythe c'est comme une histoire inventée et je suis allée voir un mythe ceux qui ont des histoires inventées on appelle ça des mythomanes et la mythomanie c'est une pathologie on n'aime pas ça l'entendre mais c'est une pathologie c'est d'inventer des histoires écoutez bien la définition inventer des histoires pour fuir une réalité qu'il ne peut accepter la réalité d'être conquis je comprends qu'on ne veut pas l'accepter mais il faut savoir qu'elle existe pour en sortir qu'on ne peut accepter ou affronter sans souffrir c'est souffrant d'être conquis il se donne ainsi l'illusion de changer cette réalité douloureuse mais c'est une illusion donc il faut sortir de cette grande illusion des deux peu fondateurs moi je pense que c'est la première condition parce que tant qu'on va croire que c'est possible de réformer le Canada tant qu'on va croire qu'à ce moment-là on va travailler à l'amélioration de la constitution canadienne on va travailler à l'amélioration de l'état provincial du Québec et ça ce n'est pas du tout de travailler à l'indépendance c'est deux choses complètement différentes et si on croit à ça on a le droit mais mon opinion à moi c'est que en tant que nation minoritaire annexée ce n'est pas possible de continuer à s'améliorer à l'intérieur du cadre canadien et c'est ça l'indépendance du Québec et c'est ça la grande différence ma deuxième réflexion plus récente c'est sur le nationalisme et encore là de la dernière campagne électorale parce qu'on n'a pas arrêté de dire que François Legault incarnait le nationalisme et d'ailleurs dans son même extrait c'est assez riche cet extrait-là je vais prendre un nationalisme rassembleur et là ça me fatiguait le mot nationaliste je me disais oui mais nationaliste tu utilisais toutes les sauces puis François Legault il ne veut pas faire le pays il a déjà voulu mais il ne veut plus et tout le monde se revendique nationaliste et Maurice Séguin a démêlé ça j'ai aimé ça il a parlé de nationalisme complet et de nationalisme incomplet et donc le nationalisme complet il dit d'ailleurs avant 1760 et même jusqu'à 1840 tant qu'on avait pas perdu nos leviers politiques mais qu'on avait juste été conquis économiquement il restait encore cet espoir-là et les Canadiens France les Canadiens à l'époque voyaient avaient un nationalisme complet donc sur tous les éléments mais après 1760 c'est devenu un nationalisme incomplet donc de dire qu'on va aller chercher une certaine autonomie au lieu d'appeler ça un nationalisme incomplet moi je vous dirais pour une meilleure compréhension dans notre structure actuelle contemporaine j'appellerais ça un nationalisme provincialiste parce que là ça devient mêlant les nationalistes qui veulent faire l'indépendance puis les nationalistes qui veulent pas faire l'indépendance sont tous des nationalistes puis là tout le monde se revendique nationaliste là tu dis bien il y a des nationalistes provincialistes et il y a des nationalistes qui veulent faire l'indépendance et d'ailleurs ce que disait Maurice Séguin il disait tout nationalisme complet est séparatiste c'est logique moi ce que j'aime de la pensée de Maurice Séguin c'est que c'est logique c'est factuel mon esprit d'ingénieur donc et là vous me permettrez de revenir à à mon expérience quand un parti politique va gouverner qui prône l'indépendance mais qui va gouverner l'état du Québec dans l'état actuel bien c'est de la il s'en va gouverner la province de Québec et ça rend et s'il ne fait aucun geste pour l'indépendance moi je peux vous dire pendant je suis triste de vous dire ça je m'excuse mais pendant les 18 mois où j'ai été au gouvernement le parti québécois a fait pour l'indépendance c'est pas une blague là 18 mois au pouvoir je veux bien qu'on était minoritaire mais même comme minoritaire on a accès aux moyens et on est capables de prendre des décisions on n'a même pas voulu utiliser une scène de l'état pour faire quelques études que ce soit misère des études c'est pas la fin du monde on n'a rien fait on s'aide pas en faisant ça quand un parti qui prône l'indépendance tasse l'indépendance de sa plateforme électorale puis dit plus tard ben il est en train de dire à tout le monde qu'il ne se pense pas capable de la réaliser et il s'en va pour la réaliser pour gouverner un état provincial quand une opposition à Ottawa s'en va défendre les intérêts du Québec il ne veut pas qu'on parle d'indépendance sur les dossiers d'actualité aux médias par exemple comme la DV parce que ce serait d'instrumentaliser les travailleurs de la DV alors que je leur en avais parlé d'avance parce que quand même pas fou on invite des gens à faire une conférence de presse on ne veut pas qu'en pleine conférence de presse on n'est pas d'accord avec elle à côté puis même eux autres me disaient on commence à devenir indépendantiste avec ce qui se passe avec la DV mais que des députés d'un parti indépendantiste ne veuillent pas qu'on parle d'indépendance sur un dossier d'actualité et qu'ils disent nous on veut juste défendre les intérêts du Québec bien qu'est-ce qu'ils veulent dire puis j'aurais dû faire la réflexion jusqu'à la fin c'est que c'est dans le cadre actuel défendre les intérêts du Québec dans le cadre actuel ils ne veulent pas sortir du cadre défendre les intérêts dans le cadre actuel c'est de défendre les intérêts de la province du Québec c'est pas de l'indépendance c'est pas de l'indépendance on ne fait aucunement avancer l'indépendance comme ça donc je pense qu'on a une réflexion à faire et pour l'avenir parce que je pense que c'est important qu'on regarde qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'il ne faut pas qu'on se sente impuissant face à l'avenir il y a plein de choses qu'on peut faire il y a plein de choses qui font une différence qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer l'indépendance et je sais qu'il y a des statistiques qui ont été données plus tôt je serais vraiment curieuse de savoir comment les questions ont été posées à quel moment elles ont été posées parce que des fois les adons de sondage arrivent à des moments qui adonnent bien puis les questions sont posées aussi pour avoir certaines réponses mais moi je peux vous dire aux dernières élections il y a 48% des jeunes qui ont voté pour un parti indépendantiste ça fait qu'ils n'ont quand même pas eu peur de voter pour un parti indépendantiste je sais bien que l'indépendance n'était pas à l'heure du jour parce que comme le parti québécois la tassait puis qu'il faut quand même être réaliste personne ne pensait que Québec solidaire pouvait prendre le pouvoir mais il y a quand même 48% des jeunes qui ont voté pour un parti indépendantiste moi je pense que la première étape il faut sortir de la grande illusion il faut sortir de ce mythe là il ne faut plus accepter de travailler à l'intérieur de ce mythe là il faut donc arrêter de mettre nos énergies de parler de dire comment on peut améliorer le système actuel quand on va déposer des projets de loi canadien bien on améliore le système actuel il faut arrêter puis c'est de l'énergie faire ça là il faut arrêter de mettre notre énergie à vouloir améliorer le système canadien au lieu de déposer un projet de loi canadien on devrait déposer un projet de loi comment ça serait dans le pays du Québec on sait bien que ça ne sert à rien au gouvernement canadien quand on est à Ottawa mais anyway à Ottawa là on ne prendra pas le pouvoir on n'est pas là pour prendre le pouvoir puis on n'est pas là pour améliorer le régime canadien on est là pour faire la promotion de l'indépendance utilisons les outils mais si on ne veut pas les utiliser on n'a rien à faire là il y a d'autres parties qui font la job il y en a d'autres parties qui y croient eux autres au Canada donc moi je pense qu'il faut arrêter de faire fonctionner puis de mettre nos énergies pour faire fonctionner le système actuel il faut mettre notre énergie à faire puis à dire comment on va pouvoir s'améliorer en sortant du système il faut sortir du système on a été conquis on veut sortir du système et c'est ça qu'il faut démontrer avec chacun des dossiers d'actualité et on devrait se dire on devrait toujours nous agir puis prôner un nationalisme complet non pas un nationalisme provincialiste mais un nationalisme d'indépendantisme et là le transparlementarisme ben c'est du nationalisme complet c'est du nationalisme indépendantisme parce que d'accepter de fonctionner dans la structure canadienne qui a divisé les pouvoirs entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral c'est de jouer le jeu du Canada et ça c'est pas l'indépendance c'est des pouvoirs provinciaux puis des pouvoirs fédéraux quand on regarde un dossier par exemple comme l'environnement si on se limite aux pouvoirs provinciaux ben on peut faire mais si on regarde l'ensemble des pouvoirs on peut faire ça c'est la grosse différence parce que c'est les pouvoirs de légiférer c'est les pouvoirs de négociation internationale et c'est les pouvoirs d'argent au lieu de mettre 4,4 milliards dans l'achat de Trans Mountain ben on aurait pu mettre notre argent à diminuer les gaz à effet de serre au Québec par l'efficacité énergétique par l'électrification des transports on pourrait au lieu que ce soit le Canada qui soit la COP24 ce serait le Québec imaginez la contribution qu'on pourrait avoir pour la planète donc il faut regarder l'ensemble des pouvoirs et c'est pour ça le transparlementariat je peux vous dire que moi après y avoir goûté je suis devenue complètement addic et je ne veux plus m'en passer parce que de se limiter à regarder que les pouvoirs provinciaux on est toujours limité on est toujours plafonné puis on se retrouve toujours devant un mur c'est tenant ça il faut regarder l'ensemble des pouvoirs et l'idée de ça aussi c'est de démontrer à la population c'est quoi l'intérêt de l'indépendance nous on est des convaincus ici mais la population elle réfléchit pas à ça tous les jours et les gens moi j'ai les théories de changement à l'organisationnel ça s'applique aussi à des théories de changement de société il y a toujours une résistance au changement et pour que les gens veuillent du changement il faut premièrement que la condition initiale elle soit dénoncée puis qu'ils trouvent qu'elle n'est pas intéressante parce que si la condition initiale est intéressante pourquoi qu'ils changeraient donc la survivance médiocre la survivance médiocre mais après ça il faut aussi qu'il y ait un espoir que le changement ça va être mieux et non pas pire et là les canadianistes n'arrêtent pas de nous dire que ça va être pire et là il y a un petit point où je suis moins d'accord avec Maurice Séguin c'est qu'il dit que les gens ne veulent pas passer des périodes difficiles je pense qu'il dit ça comment il dit ça difficile mais je pourrais vous le retrouver tantôt mais moi je pense qu'il faut faire attention c'est parce que c'est d'ignorer que le statu quo c'est comme si de dire que le statu quo n'est pas difficile le statu quo est aussi très difficile on peut être dans le déni puis on peut essayer de ne pas y penser mais par exemple pour la dévie là c'est 20 milliards qui nous manquent de notre argent à nous autres hé c'est pas des pinotes là puis là il voudrait qu'on dise merci parce qu'on donnait un deuxième contrat de 600 millions après un premier contrat de 600 millions ça fait 1.2 milliards puis il voudrait qu'on dise merci et ça c'est les écailles de pinotes moi je veux le sac de pinotes c'est 20 milliards qui nous manquent c'est 22 milliards que nous les Québécois nous payons pour la stratégie maritime canadienne ils voudraient qu'on leur dise merci pour 1.2 milliards alors que non seulement c'est notre argent mais mieux que ça alors que la dévie c'est le plus grand chantier maritime du Canada et le meilleur d'Amérique du Nord fait que non seulement on ne devrait pas avoir notre part mais si on était dans un beau grand pays puis qu'on était égal bien on devrait avoir c'est 50% de la capacité de production on devrait avoir 50% des contrats comme pour l'industrie automobile il n'y en a pas au Québec c'est tout en Ontario parce que c'est là qu'il y a les usines donc on finit par s'habituer à accepter des écailles de pinotes il faut arrêter ça il faut arrêter ça il faut s'indigner parce que si on ne s'indigne pas bien la population ne sera pas plus indignée c'est pas de l'opération du Saint-Esprit ça ne se fait pas tout seul ça part par nous ça fait qu'il faut s'indigner donc je vous dirais dans les mots de Maurice Séguin il faut donc agir et incarner un nationalisme complet et je pense que ça prend un changement de culture important parce que vous le voyez même dans le mouvement souverainiste indépendantiste ce mythe-là perdure et on a des gens qui répètent le mythe puis ce mythe-là perdure donc ça va prendre un changement de culture important des changements de culture important ben oui ça vient avec des connaissances je pense qu'il faut mettre le doigt sur le bobo vous savez tant qu'on n'a pas identifié le bobo on ne peut pas le guérir fait que c'est sûr que c'est pas le fun de mettre le doigt sur le bobo mais je pense que c'est essentiel et c'est la première étape de guérison il faut être fier de s'afficher ça a l'air banal de dire ça mais j'ai eu tellement de collègues tant à l'Assemblée nationale du Québec qu'à la Chambre des communes qui voulaient surtout pas qu'on parle d'indépendance parce que l'indépendance allait nous faire perdre des votes parce que l'indépendance allait nous faire perdre notre poste allait nous faire perdre notre job c'est drôle la force de penser ça moi j'ai toujours pensé le contraire mais c'est exactement ça qui est arrivé ils n'ont pas parlé puis c'est exactement puis ils ont tout perdu je ne suis pas certaine que le choc est assez fort pour changer ce paradigme là parce que le choc on l'avait déjà eu en 2012 puis même avant ça il l'avait eu en 2011 avec le Bloc en 2012 avec le Parti québécois oui on est au gouvernement mais minoritaire dans un contexte de corruption dans un contexte de printemps étudiant juste minoritaire la lumière jaune devait s'allumer elle ne s'est jamais allumée 2014 lumière rouge là c'est une moyenne claque en 2014 ça n'a pas été suffisant je ne sais pas si celle-là sera suffisante mais j'ai entendu de certains anciens collègues qu'ils étaient bien déçus de la population donc je ne sais pas si ce sera suffisant mais il faut être fier de qui on est parce qu'on ne convaincra pas personne de devenir indépendantiste et nous on n'est pas fier et il faut mettre en éclairage tous les avantages que nous offrent les dossiers d'actualité que ce soit l'immigration que ce soit l'ALENA que ce soit le cannabis que ce soit l'environnement l'environnement là c'est le meilleur dossier l'environnement là je suis allée à la marche dernièrement super la marche citoyenne et moi j'en suis des mouvements citoyens dans mon ancienne vie j'étais au secours j'en suis il y a juste un problème c'est que le mouvement citoyen fait une coupure avec le politique comme si la question environnementale allait s'est réglée avec des gestes individuels c'est bien des gestes individuels mais c'est clairement pas suffisant ça va être des décisions politiques il n'y a que la politique qui va pouvoir contraindre l'économique c'est pas des individus et l'économique son drive c'est le profit fait que même si le PDG là il est bien bien environnementaliste puis il voudrait bien bien c'est les actionnaires qui ne voudront peut-être pas puis les actionnaires ça n'a pas d'âme ce monde là donc ça passe par la politique une fois qu'on dit ça par la politique ok province de Québec l'amélioration de l'environnement puis les changements climatiques là ça par l'indépendance que ça passe et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes parce que ce ne sera pas possible d'améliorer l'environnement à l'intérieur du Canada pétrolier c'est impossible mais Québec province ne peut pas mais Québec pays imaginé sur la planète avec toute l'expertise qu'on a notre vision qui est beaucoup plus environnementaliste que le reste du Canada ce que ça ferait comme différence mais il faut le dire c'est pas une déduction que tout le monde va faire et donc moi je pense que des gens vont parler à l'heure du midi ça serait le fun d'avoir des formations pour les militants de la pensée de Maurice Séguin je pense que ce serait effectivement extrêmement intéressant pour structurer la pensée parce que c'est pas toujours facile de réfléchir puis de réfléchir à partir d'un cadre logique et non pas juste à partir d'opinion ou de croyance ça aide donc je pense qu'il pourrait avoir ça et nous du côté du mouvement Québec indépendant et c'est pour ça qu'on a créé ce mouvement-là mais on a fait un magazine un magazine qui politique indépendantiste politique ludique parce qu'il faut aussi avoir du plaisir c'est important puis ça va être pour l'indépendance assumée transpartisante transparlementaire de bonne humeur et qui va permettre d'illustrer avec chacun des dossiers d'actualité l'avantage pour le Québec d'être indépendant la plus grosse difficulté que j'ai eu comme chef du Bloc québécois au-delà de ce que vous avez vu dans les journaux c'est d'avoir des gens qui avaient la compétence pour être capables d'écrire un communiqué avec un angle indépendantiste assumé donc pour sortir du Canada et non pas pour améliorer le cadre canadien j'en trouvais pas c'est pas une blague là je sais pas si on manque d'imagination mais on arrête pas de dire qu'il faut le faire mais on ne le fait pas je sais pas si c'est par peur de se tromper si c'est par méconnaissance des dossiers mais ça serait le temps qu'on commence et moi je pense qu'on peut dès maintenant commencer à préparer l'indépendance et plus on va améliorer nos connaissances plus on va être fier ben on va faire reculer l'ignorance puis on va faire reculer la peur parce que la peur va être la principale adversaire la prochaine c'est un gars de l'étranger 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 qu'il faut n'arrêter les parcs Sous-titrage ST' 501